bonsoir à tous je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono vacances alors aujourd'hui je vous amènerai dans des parcs d'attractions et des salles de loisirs parce que oui pendant ces vacances ces lieux sont pris d'assaut par les enfants et la jeune qui sont n'est-ce pas en quête d'un divertissement assez original et donc on va s'amuser sur des manèges et on va aussi jouer à plein de jeux très intéressants allez je n'en dis pas plus je vous invite tout simplement à me suivre allez on y va nous sommes ici dans le plus grand parc de loisirs de côte d'ivoire et ici c'est le véritable paradis pour les tout petits parce que bien sûr quand ils arrivent dans cet endroit ils ont la possibilité de pouvoir jouer à plusieurs manèges c'est ce qu'aujourd'hui je veux retrouver mon âme d'enfance allez venez c'est le plus grand parc de loisirs pour enfants de côte d'ivoire situé dans le sud est d'abidjan il fait le bonheur des tout petits en quête de divertissement inhabituel grand gros sel ou monospace pour les enfants à bas âge taureau ou soucoupe volante pour les amateurs de sensations fortes ou encore piscine pour se rafraîchir sous un soleil de plomb tout est réuni pour que les bouts de choux passent des moments inoubliables samedi après midi le parc accueille en ce moment plus de 600 personnes parmi les visiteurs du jour diane et ses enfants avec sa famille elle vit à bouaké l'une des raisons de sa présence à abidjan c'est justement la visite du parc pendant les vacances elle a entendu parler de celui-ci il y a plusieurs mois c'est la première fois qu'elle y vient et elle compte bien en profiter sur ce manège pour enfin à bas âge elle accompagne ses petits car l'objectif est de passer du temps qualitatif ensemble ça permet aux enfants de découvrir parce qu'ils ont l'habitude d'aller au glacier donc je voudrais qu'ils changent un peu surtout quand nous venons de loin je voudrais qu'ils changent un peu découvrir de nouveaux jeux l'espace est vraiment fantastique parce qu'il est grand et puis il y a beaucoup de jeux les jeux il y a divers jeux les enfants ont l'opportunité de choisir les jeux qu'ils veulent pour une journée complète de distraction dans un univers des paysans avec un accès à toutes les attractions elle a dû mettre la main à la poche le parc dispose d'une vingtaine de manèges tout aussi impressionnant les uns que les autres l'un de ceux qui a attiré mon attention c'est la grande roue une machine qui transporte dans les airs et bien nous allons l'essayer en compagnie d'Emmanuel et de son neveu je suis venu avec mon neveu et c'est ma toute première fois d'être là on a l'habitude de voir la télé mais aujourd'hui on l'a vu en réalité c'est vraiment quelque chose de merveilleux c'est ce fun d'autres enfants avides de sensations fortes se prêtent à la soucoupe volante un manège qui fait tourner la tête dans tous les sens j'ai trouvé la soucoupe très bien mais il y avait un peu de vêtises après j'ai tourné mais j'avais peur de tomber et c'est bon à venir oui j'ai fait la soucoupe volante mais j'ai trouvé que ça fait trop peur ça donne de vêtises à la fin j'ai envie de descendre parce que ça tournait un peu trop vite les ancêtres des parcs d'attractions sont les foires qui se sont transformés en fêtes foraines avec le développement de jeux et d'animation les premières montagnes russes au monde ont vu le jour à paris en 1817 mais c'est en angleterre et au danemark au cours de la révolution industrielle au milieu du 19e siècle que les parcs de loisirs sont apparus proposant des attractions toute l'année au même endroit le concept s'est déporté partout dans le monde entier jusque sur les bords de la lagune ébriée la côte d'ivoire compte à ce jour une trentaine d'espaces de jeux et de loisirs dont celui qui nous accueille aujourd'hui paradisien pour pouvoir permettre aux enfants de se défendre de profiter de cet espace de jeu c'est toujours agréable pour le papa la maman de voir l'enfant heureux et c'est tout ça paradisier en fait donner du sourire rêver l'imaginaire et permettre à chaque parent de voir son enfant s'amuser et que le papa et la maman peuvent s'amuser ensemble avec l'enfant parce que c'est une entreprise famille donc les parents peuvent jouer il ya certains jeux pour lesquels le papa la maman et l'enfant peuvent le faire en soi offrir du divertissement original aux tout-petits c'est la principale raison qui a poussé les responsables à ouvrir ce parc dont l'investissement a coûté des dizaines de millions de francs c'est ça on le permet donc lorsque les aléas du temps le permet ils ont que nous remarquons qu'il ya une augmentation il ya plus d'appliance globalement peu dix sept ans c'est que de plus en plus à cause des vacances de nos frais de ceux qui sont venus de l'extérieur l'appliance augmente de plus en plus si les petits ont paradisia pour se faire plaisir les grands ont aussi leur lieu pour s'amuser alors les amis ici on est dans une salle de jeu et elle est majoritairement présentée par des jeunes des enfants et s'ils viennent mais ici on retrouve plus de jeunes et d'adolescents quand vous le remarquez derrière moi il ya de nombreux jeux où on peut s'amuser et ce qui est intéressant dans ces jeux là c'est qu'il ya toujours l'esprit de compétition qui est mise en avant et peut donner s'il ya deux adversaires qui s'affrontent comme là ok qui mène le jeu actuellement c'est toi qui mène le jeu d'accord moi je te promets que je peux te battre je me mets là ok tu me laisses la place ok mais comment tu as fait et puis elle te gagne depuis là c'est trop compliqué pour moi c'est compliqué de voir il ya des vengés c'est damila elle est fair play je l'ai gagné et à la fin avant quand on va terminer de tournée elle a m'offrir un bon plat de gabas merci damila c'est bien donc on continue on va voir un autre jeu alors je pour pouvoir jouer il faut bien sûr insérer des pièces qu'on récupère d'abord à l'avancé à la réception et une partie des pièces sont insérées les ballons sont libérés et le match peut commencer là tu te transmis ouais comme si tu étais sur un vrai terrain de basket voilà c'est ça c'est ça c'est qu'on met de se divertir et puis ensuite tout ce jeu il avait déjà l'habitude de partir dans un centre commercial pour faire ça et donc ça déjà en fait permet de pouvoir reprendre toutes sortes d'émotions à la fois en un court instant en jouant ici ou même au flipper on peut avoir et de la tristesse et de la joie et de la colère tout ça en un seul jeu donc c'est vraiment bien pour se défouler surtout penser à autre chose dans un monde qui est un peu un peu capricieux ouais on va reprendre du coup là on est à 157 pour toi ok tu vas reprendre on va voir à combien tu vas arriver et puis après moi je te promets quelqu'un de mieux ok pas de soucis je prends le pari là il vient de terminer son score est de 144 on va voir si je vais faire mieux donc là tu me dois un peu là dans le coup ouais il paraît ouais c'est ça qu'à la sortie de la salle là je prends 5 kg en plus je me repose et puis je vais décider d'autres personnes l'un des jeux qui est le plus demandé ici c'est bien sûr celui de la réalité virtuelle où les joueurs vont intégrer un monde imaginer on découvre un autre décor assez effrayant d'ailleurs il ya henry mon collègue du wam qui est ici c'est un adepte de deux jeux vidéo là il va harry avant que tu ne démarres comment tu vas tu profites des vacances en salle de jeu toi tu n'es pas en train de faire boris en riz ouais tu sais c'est mon hiver les jeux vidéo donc quand je suis pas sur le plateau en train de faire le fou ou en train de provoquer les gens dans la rue ben voilà je lui mets à la salle à la console ou en salle de jeu comme ça là après ma coéquipière je sais pas si elle est si c'est rien que ça je crois qu'elle est nouvelle elle n'a pas trop l'habitude de jouer je ne t'inquiète pas agent henry est là pour toi t'inquiète t'inquiète c'est une première espérance je suis un peu stressé mais j'aimerais bien savoir l'effet que ça fait je suis un peu de ça je me suis un peu Lui il est super, il fait rire mais j'ai l'impression que c'est vrai. Qu'est-ce que tu as vu ? Il y avait des zombies, il y avait des chauves-souris, il y avait des timbres mots, c'était effrayant. Du coup Henri, il ne reste plus que toi seul ? Bah ouais, elle m'a abandonné, je ne sais pas pourquoi. Tu as sauvé l'humanité ? J'ai failli sauver l'humanité. Ok, mais finalement ils étaient trop nombreux que toi ? Trop ! Bah ils ont avoué que j'étais quand même curieux, ils ont compris là. Mes amis, au précédent jeu virtuel, ils ont crié, mais ici à la maison des morts, elles vont hurler. Donc en fait ici c'est un autre jeu de réalité virtuelle. Il y a nos chères demoiselles qui sont là, ici elles sont dans une maison où elles sont les seules survivantes. Du coup elles devront affronter les morts, les zombies, elles sont armées de fusils. Voilà. Je suis grave déçue, j'aurais aimé gagner. Cette salle de jeu a été créée depuis 2020, elle est née suite à une forte demande de la clientèle. Venez, on va rencontrer ce manager. Nous avons à peu près 24 machines. Nous offrons à tous les enfants, à partir de 6 ans jusqu'à l'âge adulte, des jeux et de réalité virtuelle également. Ok ? Éventuellement aussi, nous faisons aussi tout ce qui est anniversaire, baptême, célébration de diplôme. Les jeux de réalité virtuelle, il y en a plusieurs ici. Et moi ce que j'ai envie d'essayer maintenant, c'est celui-là, le cheval. J'adore faire de l'équitation. Là en fait, je suis sur un champ de bataille et je suis attaqué par une armée. C'est un champ de bataille, c'est un champ de bataille. On a pu gagner cette bataille-là. Durant ces vacances-là, les jeux, les manèges étaient vraiment l'attraction du moment. Plusieurs personnes qui avaient envie de s'amuser, de se distraire et de changer d'air se sont rendues bien sûr dans les salles de loisirs comme celles qui nous accueillent aujourd'hui pour pouvoir bien sûr jouer. Et moi, je me suis très bien amusé. Donc on va te donner rendez-vous dimanche prochain pour un autre épisode de 13 minutes pour nos vacances. En attendant, écoutez, il y a encore plein d'autres jeux ici. Je vais les essayer. Et puis voilà, à la prochaine.